Musique Hey yo les gars c'était Liam, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'Henriaclan Avec aujourd'hui un petit sujet qui j'espère va vous plaire On se retrouve pour les 5 choses que l'on voudrait revoir sur les prochains Call of Duty Bien déjà sur UW ou Code 4, peut-être qu'à l'intérieur de ce que je vais vous dire Il y aura des choses qu'on verra sur les 2 Call of Duty qui vont sortir d'ici un mois On ne sait pas, on verra bien les gars Bref on va tout de suite commencer Donc pour ma part j'aimerais bien qu'ils remettent la possibilité de désactiver les DLC Comme on avait sur un mois 3 juste avec une petite touche Genre t'appuyer dessus tu pouvais bien avoir carte d'origine Ou alors carte d'origine et les DLC en gros Tu pouvais jouer comme tu veux soit sur les maps de base Ou bien sur le total des maps Donc les maps normales et les DLC c'était vraiment bien pratique Au moins tu jouais vraiment comme tu le voulais Un coup si t'as envie d'aller sur les DLC tu vois tu vas jouer dessus Si tu trouves qu'il n'y a pas assez de monde Les maps te saoulent et tout Tu retournes jouer sur les cartes d'origine C'était vraiment bien pratique et ça a évité des galères Comme sur BO2, Ghost AW En tout cas sur PS3 si tu voulais Sur les autres Call of quoi Si tu voulais ne pas jouer les maps DLC T'étais obligé de supprimer les mises à jour du jeu Donc supprimer les mises à jour Plus le téléchargement des DLC Donc c'était vraiment une galère Après tu devais refaire la mise à jour Si tu voulais rejouer les DLC Et encore les re-télécharger Bref c'était clairement une galère Sur PS4 il y a un petit système comme j'ai déjà fait pour les désactiver Mais bon c'est vraiment Enfin c'est chiant tu vois Ça t'impose quand même des conditions Enfin c'est vraiment une galère Tu vois vraiment qu'ils mettent juste un petit bouton C'est pas compliqué Et tu peux jouer les DLC comme tu veux ou non Enfin franchement c'est pas compliqué du tout Mais après ils font peut-être ça vraiment pour qu'on achète Genre pour vraiment rentabiliser le truc Enfin bref Il y a bien une raison pour laquelle ils le font Parce que c'est vraiment pas quelque chose de compliqué A mettre en place et ça ferait plaisir à plus d'un je le pense Ensuite les gars ce que j'aimerais revoir Vraiment mais c'est clairement quelque chose Ah je voudrais tellement le revoir sur un Call of Duty C'est les atouts spécialistes Comme il y avait sur AMO 3 Un petit peu sur Ghost Sur Ghost c'était moins bien Parce que t'avais un système de... Comment... De points et tout Enfin tu pouvais pas mettre tous les atouts Mais c'était quand même bien Parce que tu joues quand même T'étais assez puissant en spécialiste T'avais quand même pas mal d'atouts Si tu les choisissais bien Mais vraiment un système à l'AMO 3 Où t'avais tous les atouts du jeu Quand t'étais en spécialiste Mais c'était juste trop kiffant de jouer comme ça Je vous jure Franchement tu prenais un kiff de ouf Tu visais plus vite que les autres Tu tirais plus vite Tu courais plus vite Tu rechargeais plus vite Bref tu faisais tout plus rapidement T'étais hyper cheaté Combiner à des vestes réalistiques Sur AMO 3 c'était clairement le feu C'était juste un truc de ouf Tu mettais l'AMO à bas Tous les coups limite Enfin c'était vraiment bien J'aimerais bien revoir ça sur IW Vraiment C'est un système pour les joueurs Tu vois qui sont bons Tu vois vraiment Ils sont récompensés Ils ont des atouts en plus et tout Donc c'est vraiment quelque chose de bien Et que j'aimerais revoir Peut-être que sur IW Le referont Je ne sais pas Pour l'instant en tout cas Il n'y a pas Ça parle pas à ce sujet là Peut-être qu'ils ajouteront Des killstreets spécialistes Avec les Comment les killstreets de base qu'il y a On verra bien Bref on n'en sait pas plus Mais en tout cas c'est vraiment quelque chose Que j'aimerais revoir Et je pense que je ne suis pas du tout le seul En tout cas Ensuite des killstreets personnalisables Comme sur IW Personnellement J'ai bien aimé IW En tout cas Bon il y a pas mal de gens Qui n'ont pas aimé ce jeu Mais pour ma part J'ai bien aimé ce jeu quand même Et franchement Les killstreets personnalisables C'est vrai que c'était bien Parce que ça ajoutait Genre Enfin T'avais une multitude de killstreets Au final Comme t'avais ton killstreets de base Et t'avais au moins 7-8 options dessus Et tout Bon après ça a augmenté Le nombre de points Mais c'était vraiment cool Au moins Tu pouvais jouer vraiment Avec ce que tu voulais Tu pouvais rajouter du temps A ton killstreets L'améliorer sur certains points Par exemple Les drones Tu pouvais les rallonger Soit les mettre en soutien Les mettre En sorte de micro station Enfin drone amélioré plutôt Voir à travers les murs Enfin Ça c'est un exemple Avec le drone Mais avec tous les killstreets C'était comme ça C'était vraiment plaisant J'ai vraiment bien aimé Ça sur ce jeu J'aimerais bien Qu'ils le remettent un jour Ça serait vraiment cool En tout cas Ensuite Ce que j'aimerais bien C'est un sniper plaisant Les gars Ça fait plus de 2 ans On a un sniper pour ma part Qui je kiffe pas jouer Aux snipers Sur eux En tout cas en ligne Tu vois en privé Encore ça va Mais franchement Ça fait plus de 2 ans Que j'aime pas jouer en ligne En tout cas aux snipers Sur le MO3 Tu vois le sniper Tu pouvais bien y jouer en ligne Franchement c'était cool Sur BO2 Si c'était pareil Avec le DSR Balista C'était quand même Largement jouable Même sur Ghost Même si la vie était faible Franchement le sniper Était encore assez potable Avec l'USR Ou le L115 Voilà Franchement le sniper Était jouable Mais depuis AW BO3 C'est clairement Personnellement Je joue pas du tout Au sniper en ligne J'aime pas Sur AW Avec les énormes jumps Et tout C'était clairement Une galère En tout cas pour ma part Et le sniper Était pas vraiment top top Même le système de visée Et tout J'aimais pas trop Les sortes de quickscope Un peu chelou Quand même Sur eux T'étais obligé de jouer Avec des En tout cas des viseurs bizarres Genre par exemple C'était comment il s'appelait Le Morse Voilà le viseur de base Était trop zoomé T'étais obligé de jouer Soit à la thermique Ou bien Comment au viseur Lunettes améliorées Je sais plus exactement Bref En tout cas Le sniper de AW C'était pas ça du tout Et BO3 Clairement C'est pas ça non plus Franchement J'aime pas tellement Y'a pas d'aide à la visée Donc ça c'est vraiment Franchement Je comprends pas Ne pas mettre D'aide à la visée Sur les snipers C'est un peu abusé Donc t'es vraiment Obligé de t'habituer Après Genre Voilà C'est vraiment chiant En tout cas Donc pour ma part J'ai pas trop aimé le sniper Depuis ces deux dernières années J'aimerais bien Qu'ils nous remettent Un bon sniper assez plaisant A jouer Ça serait vraiment cool Ensuite Pour la dernière chose Les gars Franchement C'est un truc Que j'aimerais tellement Revoir venir Ça va concerner encore Un BO3 Franchement Un BO3 C'est mon call of Que j'ai préféré Ça je l'ai déjà dit Plein de fois En tout cas Mais j'aimerais bien Qu'ils remettent Le mode confrontation C'était vraiment Quelque chose d'énorme Sur ce jeu En tout cas En gros Tu jouais soit en 1v1 Soit en 2v2 Soit en 3v3 Et c'était sur d'autres Maps extérieures Au map 6v6 C'était vraiment cool Des maps plus petites Assez nerveuses Et tout Ça apportait vraiment Pour ma part C'était vraiment cool Et j'ai vraiment séché Ce mode de jeu Confrontation Sur le mode 3 J'aimerais bien Qu'ils le remettent Sur un prochain call of Donc tu vois Enfin Comment dire En gros Un système De multiplayer Mais en gros Dans Enfin en 3v3 Ou bien en 2v2 Enfin Avec moins de joueurs Et des plus petites maps En tout cas C'était vraiment sympathique Et ça changeait Des maps 6v6 J'ai vraiment aimé En tout cas Bref en tout cas Je pense que la vidéo Va s'arrêter là J'ai dit les 5 jeux Ce que je voudrais le plus revoir Sur les prochains call of duty Les gars N'hésitez pas à faire Votre petit top 5 Aussi dans les commentaires Il y a bien sûr D'autres choses Qu'on aimerait revoir Mais je peux pas tout vous dire Non plus Si on aimerait Si je disais tout J'en aurais jamais fini Il y a tellement de trucs Sur call of Qu'on a pu Qu'on aimerait revoir Sur tous les call of T'as vraiment un truc Que t'as kiffé Que t'as pas sur les autres Bref c'est comme ça C'est bien obligé Sinon ça serait tous les call of Les mêmes Donc on peut pas avoir Tout dans chaque call of Clairement Mais bon Bref en tout cas J'espère que la vidéo Vous aura plu Quand même les gars Likez Commentez pour me dire Votre petit top 5 Les gars Partagez la vidéo aussi C'était tout pour moi Je vais vous laisser là Allez ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz